L'invitation aujourd'hui au QITS, on va parler de méthodes formelles et de voir comment ça s'applique effectivement sur du logiciel. Si vous avez été au SSTIC 2019, vous avez peut-être vu un article de l'ANSI qui présentait la validation d'un parseur X509. En gros, c'est la même chose qu'on va faire là, mais on va vous présenter tous les tendus à partir de résultats que vous pouvez avoir en quelques minutes jusqu'à une garantie mathématique totale. Juste pour bien expliquer ce qu'on fait, on va prendre un petit exemple. C'est plus sous forme de blague. On va partir sur le fait d'avoir une équation à valider. A plus B au carré, il y a A2 plus B2 plus 2AB. Si je suis un développeur logiciel, le seul truc que je sais faire, c'est du test. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre par exemple 10 000 coupes de valeur A et B. J'ai vérifié. Le membre gauche est égal au membre de droite. Je vais me dire qu'il y a de grandes chances que l'équation soit vraie. C'est une approche. L'autre approche, effectivement, si je sais que j'ai une structure de corps, qu'est-ce que je fais ? Simplement, j'ai développé, regroupé les termes et je suis sûr qu'à ce moment-là, ça va être vrai pour tous les coupes de valeur A et B. Nous, ce qu'on fait, on fait exactement ça, mais au lieu de le faire sur des formules de maths, on fait ça sur du logiciel. Trois petits exemples de déploiement qu'on a eu. Typiquement, il y a 14 ans, ça fait un petit bout de temps, à l'époque, on n'avait pas encore créé Tosinsoft, on était chercheurs. Avec Pascal et Benjamin, ce qu'il y avait eu, c'est qu'il y a eu la mise en place du déploiement opérationnel sur les autothèses de la 380 en 2006. Là, on a commencé de valider pour de la safety. Ça, c'était bien, super. Il y a un joli article I3E qui a été co-écrit par Benjamin. Benjamin, il y a aussi Airbus et le NERA qui est co-auteur et qui vous donnent tous les détails de comment déployer sur un processus de développement de logiciels aéronautiques ces méthodes de test. Dix ans après, on a créé Tosinsoft et ce qui s'est passé, c'est que là, on a une reconnaissance du NIST, un organisme fédéral américain en charge de la cybersécurité qui, dans un rapport à la Maison Blanche, dit que Tosinsoft peut garantir, en gros, que je n'ai pas de buffer overflow ainsi que les autres, certaines autres on-defend via fure dans une stack SSL TLS. En l'occurrence, c'est la stack de A1. Ça, c'est une reconnaissance qui est assez sympa et qui aide, on va dire, à convaincre nos clients américains que c'est la bonne chose. Et enfin, dernier exemple de déploiement qui date de l'année dernière, c'est Sony PlayStation. Et ce qui est amusant, c'est de se dire qu'en fait, un objet comme un Airbus pour de la safety et un objet comme une PlayStation pour de la cybersécurité, c'est deux objets qui sont quand même très différents. Et on va appliquer le même produit, bien sûr avec des méthodologies différentes, sur ces deux objets-là. C'est ça qui est un petit peu amusant. Et justement, l'objet de mon talk, c'est de vous détailler en fait qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les cinq niveaux on a de déploiement pour augmenter la qualité sur ces objets-là. Alors, on va commencer super simple. Niveau 1, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en fait, on va reprendre les tests existants que vous avez déjà et on va simplement les rejouer dans notre analyseur. Donc, on appelle ça, nous, c'est le mode interpréteur. Voilà. Et on va en fait interpréter le code C ou le code C++, que ce soit du C++ 11, 14 ou 17. On va rejouer complètement tous les tests dans ce niveau 1. Alors, si je prends un exemple du monde réel, par proposition d'un exemple jouet, Wireshark. Donc, je prends le code source de Wireshark et l'idée, c'est que je ne touche pas au code. Je vais juste prendre un petit fuzzer. Alors, en l'occurrence, on a pris EFL. C'est Fabien Leroux qui a fait ce travail. Et on a trouvé en fait, c'est 14 erreurs qui sont là. Donc, sur les 10 000 tests, par exemple, la première initial variable, on retrouve 3 335, etc. Et donc, ça, c'est hyper simple parce que quelque part, vous n'avez strictement rien à faire. C'est aussi simple que de, on va dire, exécuter votre code ou lancer un test. Donc, si vous savez lancer un test, vous savez faire ça. Fabien a juste disposé les bugs il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Donc, on a un rapport. Il n'est pas encore public, mais si vous m'envoyez une demande sur LinkedIn, je pourrais envoyer un petit rapport qui décrit effectivement les différents soucis qui ont été retrouvés. Niveau 2, c'est en fait le fait d'être couplé à les infrastructures de tests de non-régression. Donc, tout ce qui va être l'intégration continue. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de formats de sortie. Gentis, des formats propriétaires. Mais ce qu'on est en train de préparer, c'est un couplage avec GitHub pour sortir live sur le deuxième semestre. Et ce qu'on commence à partir de demain, donc à partir de Q2 du deuxième quarter 2020, c'est des bêta-tests sur le couplage en fait de cette solution qu'on propose à GitHub. Donc, si vous voulez là encore commencer vous-même de faire des tests parce que vous êtes confiné, vous avez du temps ou simplement ça vous amuse, eh bien, vous m'avez un petit message sur LinkedIn. On vous donnera les Créate Angels pour que vous puissiez tester en fait vous le couplage de ce qu'on a présenté là juste avant sur typiquement Voyarshark. Niveau 3, sur le niveau 3, là, on va commencer d'élargir les couvertures de tests jusqu'à aboutir à du test unitaire potentiellement qui peut aller jusqu'à 100% de couverture. Et donc là, c'est sur ce niveau-là où on va pouvoir garantir l'absence typiquement de buffer overflow, ce qui d'un point de sécurité est quand même extrêmement utile. Donc, vous avez donné un petit exemple là que je vous disais au début, où on fait comme A plus B au carré, l'identité remarquable, c'est exactement ça qu'on fait à ce niveau-là. Donc là, je vais prendre un petit exemple jouet juste pour bien vous montrer à quoi ça ressemble, comment ça marche pour que vous puissiez mettre les doigts dessus. Alors, j'ai un petit code C là, c'est une machine virtuelle. Alors, il est très petit, il y a juste 8 instructions dans la machine virtuelle. Donc, c'est ce que j'ai au départ. Je définis RSI ce qui vaut 10 000, je crée un tableau de taille RSI. Ensuite, j'ai mon fichier main. Dans mon fichier main, j'ai un wild one, donc une sorte de boucle infini dans laquelle j'ai un gros switch qui en gros me lit les valeurs dans la mémoire et m'exécute cette sorte de mini-assembleur à 8 instructions. Donc, si vous exécutez ce programme, il calcule effectivement 2 puissances 4, il calcule 16, il n'y a pas de souci. La question que je me pose en fait, c'est est-ce que je peux tester en fait pour tous les programmes possibles ? Alors, tous les programmes possibles, là effectivement dans le programme que j'avais ici, il se trouve qu'il n'y a pas d'erreur, j'ai de la chance. Est-ce que je n'aurai pas des erreurs possibles dans ma machine virtuelle ? Alors, ça fait beaucoup de tests, ça fait 256 à la puissance 10 000. C'est plutôt un grand nombre, voilà. Et en fait, on fait ça, quand je fais ça sur mon PC, là ça me prend genre une seconde. Alors, c'est là où on apprécie la puissance des méthodes formelles. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai juste rajouté deux lignes. La première ligne, c'est include this built-in qui me donne accès à des primitifs qui me permettent justement de parler à l'analyseur. Là, en l'occurrence, la deuxième ligne en rouge, vous voyez, qui est this make a known qui dit en gros, la zone mémoire même pour la taille 10 000, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ça que ça dit, c'est juste ça. Et là, quand on lance un analyseur dessus, on va trouver qu'effectivement, on a oublié le cas. Donc, si vous voyez en rouge, il y a if b inférieur à restage, il se trouve que j'avais oublié ce cas-là et qu'il pouvait y avoir dans certains cas justement un overflow qui se produisait. Ce qu'on détecte à ce niveau-là, ce n'est pas juste les buffers ou l'overflow, c'est tous les undefined behaviors du C ou du C++ ou qu'on va trouver par exemple dans différents goûts de la STL ou de la LIC. Donc, ça, c'était l'exemple jouet. L'exemple du monde réel, Armin Bede, on en a parlé tout à l'heure puisque c'est ce qui nous a valu la reconnaissance d'une liste à la Maison Blanche en rapport qu'ils ont écrit en 2016. Donc, vous pouvez télécharger le rapport complet. Donc, ça, c'est un travail qui a été fait par Pascal Kloch et Anne Pacalet. Et justement, on peut se prémunir. On sait que dans le périmètre qui a été analysé, il y a toute une famille de CWE qui ne sont pas présentes, dont les buffers or workflows, dont les integers or workflows, dont les divisions par zéro. Donc, tous les trucs un peu qu'on n'aime pas, on va dire soit au niveau de la manipulation mémoire, soit au niveau des calculs algébriques ou des calculs de pointeurs, et bien ici, on peut s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, ça, c'est très utile, à la fois si vous faites de la safety, bien sûr, ou si vous faites de la cybersécurité. Maintenant, on va passer au niveau 4. Niveau 4, alors juste un petit remarque sur la manière dont ça marche, en fait, ça marche plus ou moins, je n'ai pas trop mentionné ça, ça marche comme un compilateur. Donc, soit vous pouvez l'utiliser en ligne de commande. On a aussi une interface graphique qui vous permet de naviguer dans le code, de voir les zones d'efficacité de behavior. Et ça, justement, si vous voulez avoir un petit goût du truc, demandez juste à pré-tester la version qui est sur GitHub. Ça vous permettra de faire joujou aussi avec une interface graphique. Niveau 4, là, l'idée, c'est qu'on va faire des analyses de dépendance, des analyses de data flow qui vont permettre de voir effectivement est-ce que la vision que j'ai de l'architecture, que par exemple, cette fonction ne doit manipuler que, par exemple, des données dans cette zone mémoire, que telle autre zone mémoire n'est accédée que par telle fonction ou telle fonction, est-ce que cette vision architecturale que j'ai, effectivement, elle est bien respectée au niveau de mon code C, même si j'utilise des pointeurs de fonction. Donc ça, je vais juste prendre un exemple du monde réel. S2N, c'est un fork de OpenSSL qui a été fait par Amazon. Et là-dedans, on va s'intéresser aux attaques par canaux auxiliaires. Typiquement, on va s'intéresser à un motif sémantique qui est que si j'ai un secret qui s'appelle MySecret, est-ce que quand j'ai une fonction F, j'ai un résultat qui dépend quelque part d'un calcul qui résulte de MySecret, est-ce que j'ai un test où j'ai IfResult, alors il se passe quelque chose, et Else, quelque chose d'autre. Là, effectivement, ce motif-là, ce pattern sémantique, il est un peu déplaisant parce que quelque part, si le temps qui est mis dans la branche Zen n'est pas le même temps que dans la branche Else, alors simplement en regardant les temps de réponse, je peux avoir en fait une attaque par canaux auxiliaires. Donc ça, ça faisait partie, on va dire, dans une collaboration qu'on a eue avec Linux Foundation qui a été menée par PatialClock, justement, on a pu en fait, ils nous ont posé ce problème-là en disant, voilà, on a S2N, est-ce que vous ne pourriez pas vérifier qu'on n'a pas ce type de motif ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est sémantique, c'est-à-dire que quelque part, peut-être que je n'appelle pas MySecret, mais j'appelle avec un pointeur vers une zone mémoire qui en fait, bien sûr, est couverte par MySecret. Peut-être que je n'appelle pas MyComputation, mais j'ai en fait un pointeur de fonction. Donc là encore, c'est-à-dire qu'en pratique, ça peut être un motif qui est vraiment caché dans le code, mais dans la sémantique équivalente au code que j'ai écrit ici. Et alors là, effectivement, on a trouvé, Pascal en l'occurrence d'ailleurs, a trouvé justement ce type d'erreur. Donc vous voyez, il y a if mismatches, et si vous regardez à la ligne du dessus, mismatches en fait a été calculé à partir de decluptedData, et donc quelque part, ça résulte en fait d'un secret. Et donc là, on peut dire, attention, il y a potentiellement une attaque par canot auxiliaire juste en regardant les temps de réponse. Et donc, Amazon sur leur blog, ils nous remercient, ils disaient, super, merci, c'est sympa d'avoir trouvé cette erreur-là. Enfin, le niveau 5, voilà. Niveau où vous dites, la preuve mathématique totale, si par exemple, vous avez une fonction qui fait quicksort, donc le but, c'est de trier un tableau, ben oui, c'est bon. Je veux prouver que, bien sûr, non seulement je n'ai pas de buffer overflow, bien sûr, je ne manipule que les données que je dois manipuler, ça, c'est niveau 4. Et en plus, fonctionnellement, ça fait vraiment quicksort, ça me renvoie toujours un tableau trié par exemple. C'est exactement ce genre de choses. Alors, aujourd'hui, les clients qu'on a qui déploient ce type de technologie, ce type de niveau, par exemple, c'est vraiment, je dirais, au niveau des gens qui ont des processus de développement assez, on va dire, rigides, assez stricts. Typiquement, il y a de la traçabilité des exigences et ça concerne les secteurs aéronautiques et les secteurs défense, principalement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de exactement ce que font tous ces statements-là. Juste pour vous donner une idée, si vous êtes intéressé, vous pourrez regarder, on va dire, m'envoyer un email, on pourra en parler après. Là, c'est un copier-coller qui vient de Nikolai Kosmatov, qui est quelqu'un qui, aujourd'hui, travaille chez Thalès. Vous avez du code C, il est écrit en noir et vous avez des commentaires qui, eux, sont écrits en rouge. Quelque part, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les commentaires et on va valider le fait que ces commentaires sont bien vrais sur le code qui est en noir. Ça va reprendre des concepts de contrat, comme vous avez, par exemple, en FL. Require, c'est un mot-clé qui est une sorte de précondition, une exigence qui va être vérifiée à chaque fois que vous appelez la fonction, en l'occurrence, check all zeros. Oserine Nothings, là, c'est pour les analyses de dépendance. On ne va pas, effectivement, on ne va rien attribuer dans ce sens-là. On ne va pas toucher de choses à l'extérieur. Et Ensures, c'est une sorte de spécification que l'on va garantir à chaque fois qu'on en retourne de la fonction qui s'appelle ici check all zeros. Ce qui est juste pour dire qu'il y a quand même un certain travail à faire puisque vous voyez que c'est clairement beaucoup moins automatiste qu'on fait ici au niveau 5 par rapport au niveau 1 où il fallait juste, on va dire, compiler, exécuter des tests. Là, clairement, c'est beaucoup, beaucoup plus intrusif dans le code. Mais bien sûr, vous avez d'autres bénéfices en face. Je vais faire maintenant un petit wrap-up. Donc, en gros, l'idée, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des outils basés sur des méthodes formelles qui permettent en quelques minutes à des développeurs d'augmenter, je dirais, la couverture de tests. On peut aller jusqu'à la prof totale et j'ai détaillé tous les niveaux qui nous permettent en fait de progressivement augmenter la confiance que vous avez dans vos logiciels. Si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. Merci. Merci.